Le droit du bail Bonjour, je suis Esther Louber. Je vous explique dans cette vidéo comment est structuré le droit du bail en Suisse et particulièrement à Genève et quelles sont les lois et les règlements que bailleurs devraient connaître. Je vais d'abord vous montrer un aperçu, puis je vous donnerai plus d'informations. En résumé, les articles de loi qui concernent les baux se trouvent dans les lois et règlements suivants. Sont applicables dans toute la Suisse. Les articles qui concernent les baux mobiliers et immobiliers du code des obligations et l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux. Le contrat cadre romand est applicable dans toute la Suisse romande. La loi sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 est une loi jeunoise. La loi protégeant les garanties fournies par les locataires concerne le canton de Genève. Cette liste n'est pas exhaustive. Les gérants d'immeubles devraient consulter d'autres textes de loi, les règlements cantonaux et suivre la jurisprudence. Le droit du bail est régi au huitième titre du code des obligations suisses. Le droit du bail est subdivisé en trois chapitres. Premier chapitre, disposition générale. Ce sont les articles 253 à 268b qui concernent tous les baux mobiliers et immobiliers. Chapitre 2, la protection contre les loyers abusifs et d'autres prétentions abusives du bailleur en matière de baux d'habitation et de locaux commerciaux. Ce sont les articles 269 à 273e. Le chapitre 3, protection contre les congés concernant les baux d'habitation et de locaux commerciaux. Ce sont les articles 271 à 273c. Les 27 articles de l'ordonnance complètent le droit du bail. L'ordonnance règle les frais accessoires et les frais de chauffage et le décompte, la fixation et l'adaptation du loyer, les modifications du bail, les autorités et la conciliation. Les clauses paritaires ont été déclarées de force obligatoire pour la Suisse romande par le Conseil fédéral et ne peuvent pas être modifiées ou supprimées. Le contrat cadre romand règle le paiement du loyer, les sûretés, les états des lieux, les défauts de la chose, l'inspection et la visite de la chose. Les travaux, l'assurance, la sous-location, la restitution de l'objet, le logement familial. C'est une loi genoise qui règle les immeubles subventionnés par l'État, les immeubles soumis à la loi générale sur les zones de développement et ça concerne aussi la fixation des loyers par l'État. Je vais maintenant énumérer d'autres lois qui sont liées au droit du bail et à la chérence immobilière. Le code civil règle les droits des personnes physiques, les actes de l'État civil, des personnes morales, des associations et des fondations, le droit de la famille, la séparation, le divorce, les régimes matrimoniaux. La représentation des personnes incapables de discernement, des successions, les droits réels, la propriété, la propriété foncière et la propriété par étage. Les servitudes et les charges foncières, les gages foncières et mobilières, le registre foncier. Dans le code des obligations, on trouve la formation des obligations, les frais des obligations, l'extinction des obligations, les modalités des obligations, la cession des créances et la reprise de dettes. Les diverses espèces de contrats, par exemple, contrats de vente, prêts, travail, mandats, cautionnements, etc. Les sociétés commerciales et les sociétés coopératives, le registre du commerce, les raisons du commerce et la comptabilité. Dans cette loi, on trouve des dispositions générales et organisations, la poursuite pour dettes, le commandement de payer et l'opposition, la continuation de poursuite, la poursuite en réalisation du gage. La poursuite par voie de saisie, la poursuite par voie de faillite, la réalisation, les dispositions particulières sur les loyers fermage, la procédure concordataire. Le code de procédure civile Le code de procédure civile règle la compétence des tribunaux, les principes de procédure et les conditions de recevabilité, la conduite du procès, les axes de procédure et les délais. La conciliation, la procédure ordinaire, la procédure simplifiée et les voies de recours Comme vous avez vu dans cette vidéo, le droit du bail et les lois irrelatives ne sont pas seulement dans le code des obligations et en outre la jurisprudence en matière de beaux et loyers doit aussi être pris en considération. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut. N'hésitez pas d'abonner ma chaîne de YouTube pour voir toutes les vidéos dès leur parution. Vous pouvez aussi écrire un commentaire en bas. Je vous en remercie. A bientôt et au revoir.